Dans cette entrevue exclusive avec Langues Officielles, découvrez Destination Clic, un programme permettant aux enfants d'améliorer leur français et de renforcer leur confiance en soi. Je m'appelle Suylam Iham et je travaille en tant qu'agente de promotion pour les programmes de Langues Officielles en Ontario. Donc, le programme Destination Clic, c'est un programme de trois semaines qui prend place durant l'été. Durant ces trois semaines-là, les jeunes francophones, ils auront la chance de participer dans des activités, activités culturelles, activités linguistiques, et le tout est en français. Ils auront aussi l'occasion de se faire des amis à travers le Canada, se plonger dans la culture canadienne francophone, et aussi d'augmenter leur confiance en soi et d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, ça, c'est le programme Destination Clic. Et aussi, je voulais mentionner qu'il fait partie des programmes de Langues Officielles. Donc, les programmes de Langues Officielles, c'est trois programmes en question qui sont financés et administrés par le gouvernement fédéral. Et ces programmes-là, le but est d'encourager le bilinguisme et la francophonie canadienne à travers le Canada. Donc, le programme Destination Clic s'adresse, c'est très spécifique. Donc, c'est vraiment aux élèves francophones inscrits dans une école française langue première, qui sont des résidents hors du Québec. Donc, ça, c'est des critères importants. Et aussi, qui sont en huitième et neuvième année seulement. Donc, ça, c'est les critères d'élégibilité pour le programme Destination Clic. Et aussi, il faut être citoyen canadien ou résident permanent. Non, pas vraiment, parce que le programme, vu qu'il est financé par le gouvernement fédéral, donc, c'est sûr qu'il s'adresse spécialement aux citoyens et aux résidents permanents. Mais ce qui est de l'âge, je dirais, de le niveau d'études, huitième et neuvième année, parce que durant ce temps-là, les élèves, ils n'ont pas vraiment comme grand-chose à faire durant l'été. Donc, ils n'ont pas vraiment, ils sont comme entre 13 et 14 ans. Donc, ils n'ont pas vraiment l'occasion de, genre, avoir une deuxième job. Donc, on aimerait ça, justement, leur donner l'opportunité de profiter de leur été d'une manière de fun. Et tout en gardant, justement, leur français. Et le but aussi, c'est, justement, de, comme, renforcer la francophonie pour qu'ils puissent, justement, continuer leur étude en français. Donc, c'est un truc aussi qu'on encourage. Donc, à cet âge-là aussi, c'est un peu important, car ils peuvent aussi prendre des décisions. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est qu'ils sont en dehors du Québec, parce que c'est bien évident qu'au Québec, c'est pas mal tout le monde des francophones. Et la majorité des francophones sont au Québec. Donc, nous, notre vie, c'est vraiment d'encourager la francophonie canadienne en dehors du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on focus sur ces personnes exactement. C'est sûr qu'on accepte des francophones s'ils sont admissibles. Donc, s'ils sont dans une école francophone, français langue première. Donc, ça, c'est vraiment un critère d'admissibilité. Par contre, si le français est comme leur seconde langue et qu'ils ne sont pas dans une école francophone, français langue première, pardon, il y a le programme Explore, qui fait partie, justement, des programmes de langues officielles. Et c'est aussi un programme qui les aide à apprendre le français ou l'anglais. Donc, c'est différent de définir sans clic, parce que ça dure un petit peu plus d'enfance. C'est un programme de cinq semaines, c'est aussi une immersion. Et ça s'adresse à petit âge. Donc, il n'y a pas genre juste la huitième et la neuvième. Donc, c'est ça qu'on propose aux personnes quand ils ne sont pas éligibles d'un programme Destination Clic. Donc, les programmes de langues officielles, ils ont commencé en 1971, après la création des lois, les lois sur les langues officielles. Donc, c'est là que ça a commencé. Ensuite, spécialement Destination Clic, ça a été créé en 77. Donc, ça a été créé quelques années après les programmes de langues officielles. Et c'est, donc, il y a 44 ans. Et ça s'appelait les programmes de bourse d'été pour francophones hors du Québec. Mais maintenant, ça s'appelle Destination Clic, bien sûr. Et le but était de promouvoir, c'est un petit peu le même but, justement, c'était de promouvoir aux francophones, en dehors du Québec, d'enrichir leur première langue. Donc, je dirais que la problématique qu'on met en lumière, ce serait le bilinguisme au Canada. Donc, on a beau dire qu'on est un pays bilingue, mais le truc, c'est que nous avons beaucoup de chemin à faire pour être, justement, un pays vraiment bilingue. Donc, notre but, c'est de renforcer le bilinguisme au Canada avec ses programmes de langues officielles. Et spécialement avec Destination Clic, c'est de renforcer la francophonie au Canada. Parce que la grande majorité des francophones, justement, résident au Québec. Mais dès qu'on sort de la belle province, on retrouve seulement des petites communautés un peu éparpillées partout au pays. Donc, nous, on aimerait ça, justement, les ramener ensemble, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, renforcer la communauté, agrandir la communauté. Donc, on veut vraiment créer comme un Canada très bilingue et aussi renforcer la francophonie en dehors du Québec. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas juste résoudre tout un problème avec trois programmes. Mais c'est sûr qu'on espère que nos programmes aident justement à renforcer nos étudiants. Donc, c'est sûr que directement au programme Destination Clic, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, c'est que ce soit offert à plus d'étudiants, non seulement en huit et neuvième année, mais on a aussi vu un intérêt, genre d'autres étudiants en dixième et onzième année qui voulaient participer au programme. Donc, on aimerait ça peut-être être plus flexible à propos des conditions d'éligibilité et aussi d'offrir un plus grand nombre de bourses parce que, justement, le programme Destination Clic, c'est une bourse. Donc, le programme ne coûte absolument rien aux étudiants, mais c'est des bourses un peu limitées. Donc, nous avons un certain nombre de bourses et nous les avons aussi à chaque année, mais on a aussi un grand nombre de demandes, donc on aimerait justement que ça soit plus accessible, je dirais, et plus connu aussi, car c'est plus connu à travers les communes francophones au Canada. Donc, la meilleure façon, justement, ce serait de partager ces programmes avec les jeunes, dont les écoles francophones à travers le Canada. Je dirais, c'est l'initiative qui pourra, c'est le soutien, justement, qui pourra nous aider le plus, car il n'y a pas beaucoup de francophones qui connaissent à propos de ce programme. Vous pouvez nous rejoindre par courriel, vous pouvez nous rejoindre par téléphone et sur les réseaux sociaux. Cette année, spécialement, c'est en ligne. Donc, c'est sûr que l'expérience sera peut-être différente dans personne, mais en fait, c'est sûr que ce sera différent. Mais on ne veut pas décourager les jeunes à appliquer parce qu'il y aura quand même des activités à faire en ligne et aussi, on les encouragera aussi à un petit peu sortir, faire des activités à l'extérieur et aussi juste pratiquer son français durant l'été parce qu'on peut parfois avoir quand même détachement avec la langue. Donc, on aimerait juste renforcer ça. Bonjour, je suis Chanel Lalonde. Je suis une élève de la 11e année ici à Chelmsford, à l'École secondaire catholique Champlain et je suis une ancienne participante du programme Destination CLIC. J'y ai participé en 2019, si je ne me trompe pas. J'ai entendu parler au sujet du programme de ma cousine parce que ma cousine était comme « Oh my God, je vais appliquer pour ça! » J'étais comme « Ça sonne amazing! » Moi, tout j'ai appliqué. Puis moi et mes deux cousines, on a été acceptés dans le programme. On est partis pour trois semaines, seules sur un avion puis ça a été vraiment de plaisir. Oh my God, j'ai adoré mon expérience. Ça a tout commencé, moi, à cause que je vivais en Ontario puis j'ai participé au programme Destination CLIC qui était situé à Monctin. Il fallait que je prenne l'avion. Alors, j'avais déjà été en avion avant. Je voulais aller en Floride avec ma famille, mais jamais toute seule. C'est un God, j'avais mes deux cousines parce que ma mère a fleuré dans l'aéroport pour me laisser partir. Mais c'est un God qu'elle m'a laissée y aller. Donc, je suis partie avec mes deux cousines puis on est arrivées à Monctin. Les trois ensemble, on s'attendait à avoir des animateurs puis ils étaient là, ils nous ont bien accueillis. Puis tout le monde était super chaleureux, gentil puis accueillant. Donc là, on s'est installés dans notre dortoir puis les activités ont commencé d'être là. Dans la petite trois semaines, ils ont passé super vite puis je m'ai fait beaucoup, beaucoup d'amis. Ça a été trois semaines pactées d'activités. Donc, on a été partout. On a été à les plages, à les musées, à des endroits populaires alentours de cette place-là. Comme à Monctin, on a été à Hopewell Rocks pour voir les marées autres puis les marées basses. Donc, c'était plein d'activités. Puis là, à Port-au-Ton, on avait des cours sur notre campus. Puis moi, je m'attendais à comme des longues cours comme l'école. C'était cette partie-là que j'avais hâte de faire. Mais oh my God, c'était le fun. Nos profs, ils faisaient des belles leçons puis qu'on apprenait beaucoup, surtout sur la culture du pays. Puis moi, j'étais comme amuse de voir tout le monde qui parle en français dans cette ville-là. Parce que moi, je viens d'une ville où est-ce que le français est minoritaire. Alors, quand tu vas au magasin, tu te dis « Hi, how's it going » et pas « bonjour ». Mais là, tu pouvais t'adresser à n'importe qui en français puis ils te répondaient. C'était super le fun. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis mes animateurs, oh my God, amazing aussi. Plein de choses. J'ai eu beaucoup d'amis dont je parle encore parce que j'espère, quand je vais pogner mes licences, si on peut, à cause du COVID, je m'en vais dans l'Ouest pour rencontrer mes amis dans toutes les différentes provinces que j'ai faites. Et puis, juste vraiment des connexions avec n'importe qui qui a participé parce que tout le monde était super proche ensemble. Puis j'en ai appris beaucoup au sujet de la culture francophone au Canada parce que, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y avait tant de francophones que ça partout dans le Canada. Mais j'ai rencontré plein de gens francophones puis ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas tout seul. Je leur dirais que ça vaut totalement la peine puis que tu devrais le faire. C'est trois semaines. Ce n'est pas comme si tu pars pour tout l'été. C'est longtemps, mais ça vaut la peine à 100% parce que tu vas faire des amitiés à vie puis les activités que tu fais, c'est comme une chance dans un million que tu peux avoir à participer avec ça. Puis tu es une personne francophone, tu es une minorité, alors tu es chanceux de pouvoir participer à ce programme-là. Donc moi, je dirais vas-y 100%. Merci. Merci. Merci.